Salut à toutes et à tous, c'est Kovagourou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans Empires and Tribes parce que avant Noël, nous avons eu la version finale, la version 1.0. Ils ont mis trois ans et demi en accès anticipé pour sortir le jeu en version finale. Alors ils nous annoncent que ce n'est pas la fin du développement du jeu, je l'espère. Parce qu'en fait, je vous avoue que j'ai une certaine déception et frustration même. Et en fait, je ne suis pas le seul. J'ai regardé sur la page Steam, les dernières évaluations sont moyennes. La notation du jeu est tombée dans le niveau moyen. C'est à dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont quand même déçus de pas mal de choses. Et j'attendais avec impatience la sortie du jeu et les améliorations. Je vous ai présenté déjà tout ce qui avait été apporté. Nous avons donc maintenant, avec la version finale, l'ajout des saisons. Printemps, été, automne, hiver. L'automne et le printemps vont avoir des effets graphiques qui représentent l'abondance de végétation, etc, etc. Les cultures seront supérieures dans les bonnes périodes. Ils ont rajouté donc les mécanismes de gestion du froid. Ils ont fait une corrective au niveau de tout ce qui est mangeable par le joueur. Et j'ai bien précisé par le joueur. Voilà donc lorsque l'on ouvre le stockage de la mairie, on a l'alimentation pour les citoyens, pour les fermiers, pour les artisans, pour les villageois. la viande, les céréales que l'on transforme en farine et que l'on transforme en pain et les choux. Ok ? Sauf que le personnage pourra manger les trois, plus les pommes et les champignons. Alors les pommes, on les avait vues, j'avais essayé de les cueillir mais ce n'était pas encore disponible. Mais elles étaient déjà, l'apparence existait déjà dans le jeu. Par contre, c'est là qu'il y a un problème. C'est que 10 points de vie ? Mais ils se foutent de la gueule de qui ? Vous imaginez un peu ? Déjà, je ne sais pas mon nombre de points de vie. Ben non. On ne sait pas. On ne sait pas combien on a de points de vie, ni combien il y en a de points d'endurance. On n'a aucune info là-dessus. Il faut additionner pour savoir le nombre de points de défense que l'on peut avoir. Là, par contre, c'est bien. L'inventaire, on sait le pouvoir maximum. On peut porter 57 kg. Bon. Et on n'a pas l'info. On a les chiffres d'expérience et encore, il faut arriver à le lire. Je sais qu'à ce niveau-là, il me reste 4 points d'expérience. Donc, par exemple, et 1, et 2, et 3, et 4. La dynastie désactivée dans la campagne. La réputation, on sait faire. La fabrication aussi. Bon. Mais si je n'ai pas mon niveau de santé, je ne sais pas combien il faut que je mange. Mais 10 points de vie et 3 kilos et demi ? Un bout de viande ? Là, les développeurs, je vous avoue que je ne suis plus d'accord du tout. Vraiment pas du tout. J'ai soutenu le titre dans la première saison parce qu'il y a un énorme potentiel, quelque chose de certain. Mais là, ça me gonfle. Franchement, ça commence à me gonfler sévère. Surtout que, comme je suis dans la campagne, j'ai d'autres personnages. J'ai deux soldats. Mais on n'a toujours pas la possibilité de les soigner quand ils sont blessés. Ça, ça m'énerve. Mais franchement, là, je commence à me dire que les développeurs, ils écoutent. Mais ils écoutent qui ils veulent, et ils font ce qu'ils veulent. Et ça, c'est du bon sens. On est dans un jeu où on doit gérer des troupes où on doit gérer des membres du village, des fonctionnaires. Mais si on ne peut pas les soigner, on fait comment ? Il faut arrêter un peu là. Alors oui, voilà, les champignons, on va pouvoir les ramasser de septembre à novembre. Logique. Les pommes, on pourra les récolter de juillet à octobre. Très logique. On peut. On pourra vendre les champignons et les pommes au marché. Super. Mais je suis désolé. Moi, je ne vois pas de différence. Ah, ils disent que c'est un nouveau bâtiment. Ils ont modifié le look du bâtiment. La mairie. Bon. Ouais, peut-être que ça, ça a changé. Je ne m'en souviens pas trop. Je... Bon, je... J'en ai un peu marre. Alors oui, ils ont corrigé aussi pas mal de petits soucis. On a eu un voleur. On peut l'attaquer maintenant dès qu'il s'approche du village. Super. On n'a pas besoin d'attendre comme avant ou au moment où il arrivait dans le village, si on n'y sautait pas dessus et même encore on pouvait y sauter dessus, mais il nous échappait, il allait piller, voler dans la mairie. Et c'est ensuite en sortant qu'on pouvait l'attaquer. Maintenant, on l'attaque avant. Donc, c'est très bien. Notre joueur ne pourra plus être attaqué lorsqu'il est en session du conseil du village, ou en session de mariage, ou en session de justice. C'est très bien aussi. Bon. Les unités, les soldats, régénèrent leur santé lorsqu'ils sont proches du château. Château, c'est un grand mot. Ça peut être simplement le bastion. Bon. Donc, ok. Ils ont fait pas mal de modifications au niveau de certains points. Il y a beaucoup de bugs qui ont été... Bon. Manque de bol. On a eu... Une semaine après, donc entre Noël et Jourdan, un nouveau patch, un rapide patch qui fixait tout un tas de... Une liste de bugs encore énorme. Et euh... Et le problème, c'est que... Bah... On a toujours... 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 Des trucs qui ne vont pas. Vous avez entendu ce son ? Alors... La sauvegarde apparaît bien. Mais pourquoi ? Comment ? Du menu général, le troisième slot, il apparaissait pas. Donc bien évidemment, je pouvais pas le charger. Vous avez entendu ce son ? Ding-ling-ling ? Et bien c'est la construction terminée d'un bâtiment. Voilà. Ils ont encore changé ça. Mais ça allait très bien là. On avait un bruit de construction. Un bruit comme si, voilà, une charpente était fille de terminer ou quelque chose comme ça. Et bien non. Maintenant, vous avez un ding-ling-ling pour vous signaler qu'un bâtiment il est construit. Non mais oh, les développeurs là, vous avez pété les plombs ou quoi ? Bien sûr que c'est un détail. Mais c'est un détail à la con. Mais franchement, c'est un truc débile. Donc comme la mission de cette première campagne était de faire ça, il faut que je trouve bien sûr le héros du roi. Peut-être pas. Construire la chapelle, statut terminé. Voilà, vous voyez, lui il est blessé. Et bien je ne peux pas le soigner. Une chose aussi qui me déçoit, c'est que finalement, la version finale, graphiquement, il n'y a absolument rien qui a évolué. Non, moi je dis pas que ça a évolué. Je m'attendais à avoir un boost, un boost graphique. Mais ils n'ont pas travaillé. Et puis, le principe de la gestion de l'intelligence artificielle où vous avez des gens qui tournent en rond. Bon, c'est... Hein ? Alors logiquement, donc voilà, à partir du moment où on a terminé la première campagne, on peut sélectionner une autre campagne. Mais alors là, je n'ai pas compris. Je ne sais pas comment le jeu fonctionne. Je vous explique. Le mode campagne a été ajouté récemment. Avant, on ne l'avait pas. L'objectif final peut être... Euh... On voit qu'on a plusieurs zones. Noir, rouge, bleu, jaune, ce sont des zones ennemies. Je suppose. Bah oui, on ne le sait pas. Donc... Nous, on est en noir ici. Je ne sais pas, est-ce que ici c'est allié ? On ne peut pas vous dire. On voit que lorsqu'on clique sur la zone, on a un endroit. On n'en a pas d'eux. D'accord ? Et voilà, ici on aura vendre 50 unités d'articles de menuiserie. Vous entendez bien. Et ici expulser 20 loups. Alors comme j'ai fait ma sauvegarde avant, on va essayer de faire ça. Mais on ne peut pas faire de voyage rapide. Donc je n'ai aucune idée de savoir comment on y va. Donc ce que l'on va faire, on va aller discuter avec lui. Pour voir si maintenant qu'on a terminé le travail ici, il... Parce que je n'ai aucune idée de savoir ce qu'on fait. Ah bah non. Ah mais ça ne va pas du tout là. Je change de campagne comment ? Ça vous montre. Je continuerai à vous montrer qu'il y a de gros soucis dans les titres. Alors il faut que j'aille par là, à l'est. Mais la route de l'est, elle est où ? Il n'y a pas de boussole. Voilà, je suis baron. Ah si. Voilà, est. Et logiquement, il devrait y avoir quelqu'un qui me parle. Lui ? Je ne vois pas ce que je pourrais discuter avec vous. Alors pourquoi tu as un point d'exclamation ? Non mais allez vous faire voir là. Non mais sérieux, les mecs, les développeurs. Qu'est-ce qu'on foutait ? Je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas où je suis. La route elle est où ? Pour sortir. Vous envoyez une de vos routes vous ? Alors c'est par le pont. Ah non, je suis arrivé par ici moi. Logiquement sur la carte, il y a deux sorties. Et le grand pont. Et le grand pont. Alors le grand pont, le petit pont. Donc ça, ça serait le petit pont. Donc ça, ça serait le petit pont. J'ai toujours pas de bouclier en plus. C'est ça qui m'énerve. Il y a des arbres en plein milieu du chemin. Il y a quelqu'un sur Steam qui est allé demander pourquoi. Quand il a commencé sa partie, il a eu un rocher qui était devant la porte. Ah voilà. Devant la porte de la mairie. Un gros rocher qui empêchait tout le monde d'entrer ou sortir. Ah, on prend son élan pour changer de zone. Je savais pas que je me planquais dans les forêts. Bon. Je vais arrêter sur Empires and Tribes. J'espérais pouvoir, avec cette version finale, faire quelque chose d'intéressant. Faire une série. Mais non. Le... J'étais prêt à passer outre l'aspect graphique. Mais là, ils ont pas du tout amélioré le jeu. Et c'est une vraie... C'est devenu une déception. Voilà. Je suis à 300 mètres du village. Mais c'est quoi ce bâtiment ? Ah, c'est la marchande. D'accord. De... De... De n'enthousiasme. C'est devenu une déception. Alors, oui. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. On va avoir la possibilité, dans ce titre, de faire des trucs de dingue. Oui, 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 oui. C'est cool. Mais c'est top. C'est vraiment une très très bonne idée de mélanger la construction de palissades, de forts, etc, etc, tout ce que vous voulez. Mais c'est... Outre le fait que c'est ultra moche. Ah oui, c'est peint, hein. C'est fixe. C'est figé. C'est, je veux dire, en trois ans et demi, euh... On s'attend, par rapport à ce qui existe sur le marché, à voir mieux. Mais oui, ils attaquent déjà. Ils attaquent déjà. Ils attaquent déjà. Euh... Il va falloir que je parle d'un lui d'abord. Ah, la ville s'appelle Louva, là. Eh ben, dites-moi. Où sont les quêtes ? Expulser 20 loups. Et installation de défense. Voilà. Vous voyez, il y en a trois ici. Deux ici. Deux là. Il y en a plein. Il y en a plein partout. Euh... Si au moins, je pouvais récupérer des soldats. Mais à mon avis, non. Ah, peut-être. Mais voilà. Vous comprenez mon problème quand je gueule. Embaucher un garde, c'est 50. Et 4 de salaire tous les jours. Alors, ok. Là, on gagne 20 tous les jours. Mais il en faut au moins 2. Comprenez ? Surtout quand on attaque un groupe. Voilà. Et je donne en recruter 5. Ah oui. 5. Il y a 250. De toute façon, je ne peux pas. Ah bah oui. Le jeu vous en demande. Eh. Mais quand on a des développeurs qui sont des incompétents. Qui ne font pas les choses comme il faut. On va jusqu'au bout dans la connerie. Voilà. Vous devez recruter 5 soldats. Sauf que je ne peux recruter que 4 gardes. Donc les soldats, il faut trouver une solution pour recruter les soldats dans le fort. Et je ne sais pas trop comment on le fait. Bon. Est-ce qu'il me... Non. Alors accompagnez-moi s'il vous plait. On va aller déjà se faire les 2 là. Ah, ils sont 3. J'ai un couteau en fer. C'est... Voilà. 7.2 de dégâts. Par rapport à la masse qui est 4.8. C'est une quête. C'est pour ça qu'il faut faire les quêtes avec les villageois. Mais c'est chiant. Parce que vous avez des quêtes qui sont débiles. Non mais... Quand je dis que ça ne va pas. Il y a un potentiel énorme. Mais les mecs, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Outre le fait que le jeu n'est pas beau. Ouais. Ils auraient amélioré. Ah bordel. Mais voilà. Non mais alors là euh... Ils se mettent devant vous donc pour euh... Voilà. Voilà. Des défauts, des défauts, des défauts, des défauts. Mais au bout d'un moment, quand les défauts se cumulent autant, ça devient un peu trop énervant. Voilà. J'en arrête là sur Empires and Tribes. Une énorme déception. Je vous le dis. J'attendais vraiment, vraiment beaucoup plus. Alors je veux bien que les développeurs vont continuer à développer le jeu. Mais à partir du moment où ils ont décidé de le sortir en version finale, c'est que euh... C'est pas ce qui les intéresse le plus. Et bien alors là, trouver la troisième carcasse. Accrochez-vous. Ah. Ça y est. Bon. Mais euh... C'est vraiment... Pfff. J'arrive pas à comprendre en fait. On voit les jeux qui sont sur le marché. L'aspect graphique quelquefois peut très bien passer quand ce sont des petits jeux en voxel ou euh... Bon. Mais là... Mais là... Euh... Il faudrait que ce soit un truc magnifique. Euh... Je vous invite à regarder sur mon ancienne chaîne. Relief. A Time of the Lemur. C'est un... Un développeur tout seul qui l'a fait. Il est français. Mais c'est un jeu de malade. Bien sûr, il n'y a pas de combat. Il n'y a rien du tout. Mais... On peut... On est capable de faire des jeux magnifiques. Donc... Il faut au moins... Que l'expérience de jeu soit bonne. Et là... Ben le suit pas. On peut accepter un jeu moins joli. Mais l'expérience ne suit pas derrière. Bon. Qu'est-ce qu'il va ? Alors le chef d'équipe. Il faut faire des tours d'équipe. Bon. Sélectionner les sections de mur à agrandir. Féroquis artisans. Et donc on a du taf quand même. On a du taf. Parce que... Je veux bien avoir. Pour faire ces cinq soldats, il les faut donc. C'est quoi tout ça ? C'est ce qu'il a marqué qu'à construire. Il voulait une tour de guet c'est ça ? Quatre mineurs installation des phases. Quatre tours. D'accord. Les quatre sont là. Ok. Bon. Est-ce qu'on peut la construire déjà ? Est-ce que j'y ai accès ? Alors il faut la tourner. On va faire comme ça. Je vais essayer de la poser comme ça. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut beaucoup de bois. Ouh ? C'est parti. Voilà, c'est ça. C'est bien ça. Tour. Tour de la palissade. Ah ben, en plus, elle est livrée avec un archer. C'est pas top, ça. Pourquoi, au moment où je construis la tour, on n'a pas la signification de la construction terminée ? Ouais, je sais, je pinaille. Ah, je suis un pinailleur. Mais là, franchement, les mecs, les développeurs, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Bon, ben, puisque j'y suis, on va les poser. Ouais, bravo. Super, bravo. Et voilà. Regardez ce qu'on peut faire. C'est top. Sauf que, le jeu, vous... Je vais me la faire. Je vais continuer la campagne, parce que je veux voir jusqu'où on va. Mais bon, c'est pénible. Moi, c'est les combats qui me gonflent. Je trouve que les combats, ça va du tout. C'est... J'espérais qu'ils améliorent vraiment le titre. Mais il n'y a rien qui a été amélioré. Du moins, je n'ai pas vu de grandes améliorations par rapport à ce que je connaissais. C'est... Bon, c'est comme ça. C'est une déception. Que voulez-vous ? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo d'Imparison Tribes. Voilà. J'espère que vous aurez toutes les clés maintenant pour savoir si le jeu vous intéresse ou s'il vaut mieux pour vous de le mettre de côté. Améliez-vous chez beaucoup. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Et à bientôt. Salut. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501